Rebonjour, bonjour à tous, allez, je continue ma découverte en aveugle de la boîte l'avènement de crâne rouge, et dans la suite, l'homme absorbant, toujours en stand-alone. Allez, ma main de départ, qu'est-ce que c'est ? Aide géante, vision, manoir des Avengers, la piqûre de la guêpe, premier soin, et force. Manoir des Avengers et vision, je garde, force, je garde, premier soin, et si la piqûre de la guêpe, je ne garde pas. J'espère piocher des ressources, particules, pym, et énergie, eh ben c'est super ça. Alors, mise en place, défaussée, car du décor, en compte, je qu'à ce qu'un environnement soit défaussé. Non, c'est une manigance, un environnement, allez. Environnement, voilà, affleurement, rocheux. Mélanger la pile de défausses dans le décor, en contre, ok, bon, donc je n'ai pas particulièrement meulé. L'affleurement rocheux, à défausser. Mettez-le en jeu. Ah, je le mets en jeu, je ne le pioche pas, donc je suis quasiment sûr que je n'effectue pas le renfort. Et j'ai la flemme de chercher. Si c'est une erreur, ben vous me le dites en commentaire. Réponse forcée, après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, soignez-le de un dégât. Deux dégâts à la place, il y a au moins cinq jetons retard sur la manigance principale. D'accord, donc lui, il a un de manigance, deux d'attaque, le trait de chaque environnement en jeu, donc là en l'occurrence c'est pierre. Ça m'inspire des blagues, mais je vais m'abstenir de FR. Alors, 14 points de vie. On commence avec deux menaces, plus un chaque round. Réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, place un jeton retard sur cette carte. Interruption forcée, quand un environnement entre en jeu, défausser chaque autre carte environnement en jeu. D'accord, donc là pour le moment, l'affleurement rocheux fait qu'il se soignera si je ne défends pas. Et moi, généralement, je ne défends pas. Allez, on commence avec force et énergie. Je joue le manoir. Avec le manoir, je pioche une carte, aide géante. Dans ma défosse, je vais prendre premier soin et la piqûre de la guêpe, et je vais les mélanger dans mon deck. Je veux dire, après tout, là j'ai une solution de pioche, donc ce n'est pas trop gênant de mélanger l'écart dans le deck, dans la pioche. Allez, je vais passer maintenant en minuscule. Avec particules Pym et aide géante, je joue un aide géante. Je peux contrer, donc je retire tout ça. Et grâce à particules Pym, je pioche une carte. Frappe localisée. Et je vais faire une attaque. L'homme absorbant passe à 13 PV. Fin de mon tour, je complète. L biosynthétique, évaluer la situation et premier soin. Je redresse tout, donc une menace et un retard. Il attaque. Si les attaques sont non défendues, il se soigne. Donc pour le moment, je vais défendre. Attaque de 2, plus 1. Donc je perds un point de vie, mais au moins, il ne se soigne pas. Et je pioche une forêt dense. Quand un environnement entre en jeu, défausser chaque autre carte environnement. Ok, donc ça c'est défaussé. Ça rend fort. Après que l'homme absorbant effectuait une attaque non défendue contre vous, subissez un dégât indirect. Deux dégâts indirects à la place, il y a au moins 5 jetons retard sur la manigance principale. Je serais curieux de savoir dans quelles conditions on peut retirer les jetons retard, parce que sinon ça va être assez emmerdant. Très triste, une fois révélé. Héros, l'homme absorbant vous attaque. S'il a le trait pierre, non. Donc il m'attaque. Deux plus... Boost, révélez cette carte. D'accord. Donc il m'inflige deux. L'attaque était non défendue, je subis un dégain direct. Oh ben yonk. Et ça, ça me dit quoi ? L'homme absorbant gagne les traits glace, métal, pierre et bois. Ce qui a priori, si j'en crois cet exemple, boostera l'effet des traîtrises. A moi, je pioche une carte. Costume renforcé. Je vais jouer évaluer la situation. Et je vais utiliser mes 4 cartes pour jouer vision. Et je vais pas utiliser vision pour le moment. Je passe en alter ego. Je complète ma main à 7 cartes. Costume renforcé. Ronin. Le pouvoir en chacun de nous. Réponse immédiate. Croissance rapide. Premier soin. Et la piqûre de guêpe. Une menace. L'homme absorbant manigance de 3. Carte rencontre. Retarder l'héros. Placer une menace sur manigance principale pour chaque groupe de 2. Ah oui, j'ai oublié d'en mettre un. Chaque groupe de 2 retards. Donc j'en mets un. Si aucune menace n'est un. Gagne renfort. C'est pas le cas. Donc ça c'est fait à mon tour. Déjà je commence par piocher. Costume renforcé. Très bien. Est-ce que j'ai des cartes à mélanger ? Et bien ça va être évaluer la situation et premier soin. Maintenant je vais pouvoir passer en héros. Et ça serait bien quand même que je me débarrasse au cas où du pouvoir super absorbant. Mais mine de rien sur la manigance principale je suis déjà entre guillemets demi défaite. Sans oublier que forêt dense m'infligera des dégâts. Indirect. Que je dise pas de bêtises. Pendant la phase de méchant. Je vais me prendre une attaque à 2 plus boost. Et ensuite un dégâts direct. Alors costume renforcé. Je sais pas si j'aurai le temps de le jouer tout de suite. Déjà Ronin. Avec la piqûre de guêpe et croissance rapide. Et le poire en chacun de nous. Voilà. Je vais utiliser premier soin pour lui mettre un costume renforcé. Et je vais garder réponse forcée. Je vais utiliser costume renforcé pour booster. Vision en contre. Et je me débarrasse de ça. Maintenant voyons voir. Il faut que je passe en héros. Je vais choisir la forme géante. Je contre de 2. Ronin il va attaquer de 3. Plutôt comme ça. Il attaque de 3. L'homme absorbant qui passe à 10 points de vie. Je complète ma main. Je crois pas que c'est cette phase-ci que j'ai pioché. Que j'ai joué. Évalue la situation. Je complète à 5. Ok, rien de sensationnel. Pardon. Donc là on a 5. Je mets un troisième pion retard. L'homme absorbant, il attaque. Je vais défendre. 2 plus rien du tout. Donc je me prends pas de dégâts. Carte rencontre. Et bah c'est mon obligation. Donc je vais passer en alter ego. Je suis en train de dire une bêtise. Je passe en alter ego par contre. Je ne peux pas m'incliner. Ah, ça c'est peut-être aussi une erreur que j'ai faite dans des parties non filmées récemment. Donc je dois effectuer l'autre effet. Défausser de votre main chaque carte ayant une ressource mentale imprimée. Donc je défausse toute ma main sauf une carte. C'est rude. Allez à mon tour. Je pioche. C'est un Nick Fury que je ne peux pas jouer parce que j'ai défaussé ma main. J'utilise le Triskelion pour booster vision en attaque. Allez disons en attaque. Donc il inflige 4. Ronin pour sa part inflige 3. Et tous les deux sont quasiment morts. Donc un total de 7. L'homme absorbant n'a plus que 3 points de vie. J'utilise la capacité de Nadia. Réponse immédiate. Et premier soin parce que je n'en ai plus dans ma pioche. Ah non pardon, Ronin, il lui reste encore 3 points de vie. Donc je complète à 6 cartes. Encore une fois, désolé pour le coup dans le micro. Le pouvoir en chacun de nous. Génial. Motivé. Ok. Évaluer la situation. Génial. Génie. Et pour finir, réponse immédiate. Mais c'est génial. La main de rêve. Donc là, 6 plus 1. Je me fais attaquer. Euh... J'ai oublié de passer en héros. Mais à la limite, mon oubli m'arrange. Allez, donc manigance 1 plus 1. On est à 8. Il faudra que je m'en occupe au prochain round. Carte rencontre. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si l'homme absorbant a le trait bois, c'est le cas. Défaussez une carte que vous contrôlez. Voilà. J'ai la main de rêve et je vais défausser une super bonne carte. Alors. Je fais vraiment au hasard. Je ferme les yeux. Je mélange. J'essaie de pas... Comment dire ? Enfin de... De pas avoir recours à ma mémoire musculaire pour mémoriser où se trouvent les cartes. Je vais défausser. Motivé. Ça va. Je dois défausser une carte que je contrôle. Bah... Allez, le costume renforcé. Vu le coût du manoir des Avengers et son effet de pioche, ça sera le costume. Du coup, le poirant chacun de nous est génie pour jouer Nick Fury. Je pioche trois cartes. Aérocycle. Motivé. Et particules Pym. Manoir des Avengers, je pioche une carte. Il s'agit d'Ant-Man. Je joue évaluer la situation. Je vais passer en géant. Euh, non, pardon, je vais passer en minuscule. Et, encore une fois, avant de dire des bêtises, je vais d'abord utiliser la capacité, donc, sur évaluer la situation. Et sur... Sur premier soin. Voilà. Donc, maintenant, les deux premiers soins sont dans ma pioche. Et je pense que les deux... Euh... Évaluer la situation aussi. Voilà. Maintenant, je peux passer en minuscule. Quelle carte de ma main je vais jouer ? Il faut que ça soit réponse immédiate. Grâce à particules Pym et Ant-Man. Je suis minuscule, j'ai utilisé particules Pym, donc, je pioche une carte. C'est premier soin. Aérocycle, c'est précieux. Motivé, il faut que je regarde combien j'en ai dans la défosse. Motivé, j'en ai un. J'en ai un dans la défosse, donc, c'est moins précieux. Du coup, j'utilise un Motivé pour payer premier soin pour soigner Vision. Nick Fury, il inflige deux dégâts à l'homme absorbant. Qui passe à un. Vision l'achève. Voilà, l'homme absorbant 1 est vaincu. L'homme absorbant 2. Une fois révélé, si pouvoir super absorbant est en jeu, ce n'est pas le cas. Sinon, cherchez pouvoir super absorbant. Voilà, il est dans la défosse. Pouvoir super absorbant. 3 menaces dessus. Voilà. Et il a donc 15 points de vie. Maintenant, la guêpe. Et bien, en tant qu'à faire, elle va contrer. Elle va entamer la manigance. Renin, je le garde jusqu'à ce que j'ai pu le régénérer. J'ai joué une copie d'évaluer la situation. Donc, je complète ma main à 6 cartes. 4, 5, 6. Super. Oula, j'ai pas fait attention à ça, mais si je pioche avancé, j'ai perdu. Oula, faut que je sois plus attentif. Ah non, pardon, c'est 12, pas 10, mais quand même. Donc là, je mets un cinquième. L'homme absorbant attaque, je défends avec Nick Fury. Effectue une attaque non défendue, ce n'est pas le cas. Nick Fury est vaincu. Je défausse réponse immédiate. Nick Fury revient en jeu avec un dégât. Et je pioche 3 cartes. Aérocycle, croissance rapide et entraînement de la chambre rouge. Et... Voilà, carte rencontre. Coteau enneigé. Évidemment, c'est défausse ça. Ça a renfort. Et qu'est-ce que ça me dit ? Blablabla, une menace sur ma négance principale. Donc, il ne faut pas que je traîne. Le renfort, pris par surprise. Des fois, c'est une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Je n'ai pas le choix. C'est le manoir des Avengers. Fin du round. Nick Fury est vaincu. Là, j'ai fait une bêtise. Il y a deux menaces. Il y en avait trois, j'en ai retiré une. Alors, avec un deck tout petit comme ça, je vais pouvoir remélanger et piocher à coup sûr Nick Fury et réponse immédiate. Ça, c'est l'aspect positif. Il faut... Vu l'effet de cette carte-là... Vu le fait qu'il va manigancer, il faut que je retire un maximum de menaces. Mais concrètement... Alors, je vais jouer Iron Man avec l'entraînement de la chambre rouge, croissance rapide, vu que je vais repasser en alter ego, la piqûre de la guêpe, et également... Allez, disons un aéro-cycle. Voilà. Sur Iron Man... Ah tiens, j'ai mes trois aéros à booster en jeu en même temps. Je vais jouer gratuitement, motivé et aéro-cycle. Iron Man, il contre à trois. Puis je le redresse et il re-contre à trois. Euh, non, pardon, c'est ça. C'est aéro-cycle. Voilà, donc il contre au total à six. Euh, pardon. Non, il va d'abord contrer ici, puis contrer ici. Allez, non, on prend le risque. Il contre de six ici. Comme ça, j'ai de la marge. Bah, de toute façon... Euh, je vais dire de toute façon, mais... Euh, non. Vision, je ne vais pas l'utiliser. Allez, si. Dernier changement. Vision, je l'utilise pour contrer de un. Et la guêpe, elle contre de un. Après, blablabla... Une manigance annexe. Infliger un dégât au méchant. Un dégât au méchant, il a 14. Maintenant, je joue évaluer la situation. Je passe en alter ego. Et je mélange. Nick Fury et réponse immédiate. Dans mon deck, je suis sûr de les repiocher. Euh, je complète à six cartes. Je ne sais même pas pourquoi je mélange. Deux, trois, quatre, cinq, six. Mon deck est vide. Carte rencontre. C'est agréable de gagner des parties de Marvel Champions. Ça m'arrive plus fréquemment que précédemment. Et en plus, c'est filmé. Ah, petite boulette. Iron Man, vu que j'ai utilisé deux fois, il a deux dégâts. Allez, on redresse tout. Voilà, 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 voilà. Un et, est-ce que j'ai un autre 3 qui traîne ? Oui. On est à 6, mine de rien. Imanigance, deux plus un. Donc, carte rencontre. La première, ça me dit, une fois révélé, vous êtes sonné. Ok. Si l'homme a le trait glace, je subis deux dégâts. Ah, ok. Et la deuxième, l'ombre du passé. Ah. Où j'ai rangé ça, moi ? Pour autant que je me souvienne, c'est la première fois que je vais voir ça. Alors, dans l'ordre, c'est le sbire némésis. Le scarabée. Garde. Quand il est vaincu, blablabla. La manigance annexe, qui n'a que deux. En tant que coût supplémentaire pour effectuer une attaque de base, le héros, je m'en fous, je ne fais pas trop d'attaque de base, doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Ok. Et le reste, je le mélange en le deck de rencontre. Voilà. Oups. Le scarabée. Moi, je suis sonné. 14 points de vie restants. Je vais jouer Nick Fury. Ah. Ah, parce que je disais par rapport au triskelion inutile. Là, j'ai trois alliés. J'espère que je n'ai pas fait la connerie tout à l'heure. Mais non, je ne pense pas. Il n'y avait pas encore Iron Man. Je ne peux pas jouer Nick Fury. Il va falloir que je sacrifie un allié d'abord. Allez. Ah, je suis en train de capter un truc. J'étais content de jouer ma super combo, mais... Bah, je vais légèrement manquer de ressources. Donc, dans l'ordre. Comme le scarabée est garde, avec Ronin, je l'attaque. Ronin est vaincu. Donc, le scarabée a deux dégâts. Nick Fury. Je le paye avec tout ça, y compris le Queen Porter. C'est un petit peu triste, mais bon. Je pioche trois cartes. Heide géante, Triskelion et costume renforcé. Je joue le costume renforcé gratuitement sur Iron Man. Et j'utilise Triskelion et Heide géante pour jouer réponse immédiate. Nick Fury. Il me débarrasse du scarabée. Je choisis de le remélanger dans le deck de rencontre. Parce que c'est vrai qu'il fait pas peur. Donc, ça me gêne pas de le voir revenir. La manigance annexe. Et bien, elle me gêne pas. Donc, je vais la laisser. Vision, je peux pas l'utiliser. Iron Man, je peux l'utiliser encore deux fois. Potentiellement, les deux fois là maintenant. Donc, il peut infliger six dégâts à l'homme absorbant. La fin de partie est proche, je pense. Donc, on disait Iron Man, je l'utilise. Puis, je le redresse. Pour faire à chaque fois deux dégâts. Pardon, trois dégâts. Donc, l'homme absorbant n'est plus qu'à huit. La capacité de Nadia, je vais l'utiliser pour récupérer le Queen Porter. Et les premiers soins. Je suis à cinq points de vie. Nick Fury va défendre. Donc, j'ai pas besoin de me soigner, je pense. D'un autre côté, si je me soigne pas, je contre. Or, je pense pas qu'il y ait d'urgence. Non, donc, je vais quand même me soigner par prudence. On ne sait jamais. Je me soigne de trois, on passe à huit. Et maintenant, je vais passer sur ma face géant. Et pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, oui, j'ai coupé la carte d'investigateur. Je trouvais ça plus pratique. Allez, je complète ma main à cinq cartes. Costume renforcé, frappe localisée, génie. Aérocycle et particules Pym. Je redresse tout. Plus un de menaces. Plus un jeton retard. L'homme absorbant attaque, je défends avec Nick Fury. Si l'homme absorbant a le trait pierre ou bois, vous êtes sonné. C'est pas le cas. Nick Fury est vaincu. Je défausse réponse immédiate. Je remets Nick Fury en jeu. Avec un dégât sur lui, je pioche. Trois cartes. Le poire en chacun de nous. Force et... Entraînement de la chambre rouge. Carte rencontre. Avalanche. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ? Deux menaces. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit dépenser une ressource énergie, soit subir deux dégains directs. Trois dégains directs. À la place, il y a au moins cinq jetons. Trois dégains directs, ça me fait pas peur. Ah bah, d'ailleurs, trois dégains directs, je peux en mettre deux sur Nick Fury, qui est vaincu, et un sur moi. Vu que c'est indirect, je choisis. À moi. Alors, Iron Man, je peux pas lui utiliser, donc je l'ai pas soigné. Que vais-je faire ? Je peux pas attaquer. Faut que j'inflige 8 égales aux m'absorbants. Bah, tout simplement... Et ben, tout simplement, c'est bon. Alors, je vais passer... J'ai même pas besoin de passer en minuscule. En tant que coût, je dois défausser une ressource. Je vais dépenser, mettons, un aérocycle. Non, je vais dépenser Particule Pym. Quoique, je passe en minuscule. Je dépense Particule Pym pour faire une attaque basique, qui est annulée à cause de sonner. Comme j'ai dépensé Particule Pym en minuscule, je pioche une carte. C'est un Queen Porter. Bon, en l'occurrence, je m'en fous. Je dépense un aérocycle pour booster vision en attaque. Je dépense Force et Queen Porter pour frappe localisée sur l'homme absorbant. Sur l'homme absorbant, 7 dégâts plus 1 comme champ minuscule. Il est à 8 points de vie. Et ben, il a zéro. Je vérifie si j'ai rien raté. Non, je pense pas. Et ben voilà, c'est gagné. Bon, je suis très satisfait de mon deck. Alors, pour le moment, je ne l'ai pas encore testé en expert. Je vais arrêter là les vidéos pour la journée. Pour faire un peu de montage et un peu de partie détente pour moi. Et je testerai demain ou la semaine prochaine ce deck en expert. Avec très probablement, comme je le disais, le retrait d'un motivé. C'est le retrait du Triskelion. Que je le retrouve. Voilà, le retrait du Triskelion. Et l'ajout à la place d'un évaluer la situation et d'un machin truc d'urgence. J'ai du mal avec les noms. Réponse immédiate. Ou alors de deux copies de gants de pouvoir. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je n'ai pas fait de conneries. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, deux bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501